Ce que je regarde beaucoup, c'est les arbres. Les beaux arbres, les beaux fûts, les beaux morceaux de bois. Et surtout le freine, parce que j'ai vraiment un attachement spécial à ce bois qui est formidable. C'est un bois très très dur, une bonne élasticité, souple en même temps. Quand je vois ça, une écorce qui tient bien, qui résiste au frottement du pied, il n'y a pas de souci, c'est un bel arbre. C'est un bel arbre qui peut me convenir pour mon travail. Je m'appelle Jean-Marie Pongant et je suis le dernier chaisier de Franche-Comté. Depuis tout jeune, j'ai toujours été fasciné par le travail du bois. Quand mon père était dans le métier, ça m'est venu tout simplement de prendre sa succession. Après, c'était presque inné pour moi, le travail du bois. Je suis la cinquième génération. J'ai fait l'apprentissage avec mon père durant trois bonnes années avant d'acquérir quand même une certaine autonomie. Et encore, je ne maîtrisais pas tout. Le plus délicat, je dirais, c'est de percer une chaise. Percer les montants pour que la chaise soit homogène, qu'elle soit bien symétrique, que l'arrière soit bien symétrique à l'avant. C'est ça le plus dur. Il n'y a que l'œil qui peut arriver, l'habitude de l'œil qui peut arriver à ce niveau. Là, je regarde la stabilité de la chaise. Qu'elle ne soit pas plus d'un côté que de l'autre, qu'elle soit correcte en symétrie. C'est le plus difficile ? C'est le plus difficile, oui. Ma paille de seigle vient d'Auvergne. Je l'achète là-bas. Et ma paille de marais, je la récolte localement. C'est une paille qui pousse dans les... Une herbe qui pousse dans les endroits humides, je la récolte localement. Plus c'est serré et plus c'est tendu, plus le paillage est résistant. À côté du canage, ça, c'est drôlement physique. Un paillage comme ça, ça a une durée de vie en moyenne d'une trentaine d'années, 30-35 ans. Ce que ça m'a procuré, moi, c'est surtout une qualité de vie, un bien-être. Travailler déjà à côté de chez moi. Et puis faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, là, je me suis épanoui toute ma vie dans ce métier. Et je ne m'en lasse toujours pas. Finalement, vous êtes un homme libre. Tout à fait. Tout à fait, un homme libre, oui. Si je veux travailler jusqu'à 10h le soir, je peux. Si un jour, je prendrai une demi-journée ou ma journée complète pour aller me promener, je peux également. Sous-titrage Société Radio-Canada